Qui suis-je ? Quel est ce monde dans lequel j'évolue ? Quel rôle ai-je à y jouer ? Des questions qui donnent le tournis. La plupart des gens naissent sur Terre sans savoir qui ils sont vraiment. Bonjour, je suis Daniel Tal, bienvenue. Ma vie peut se transformer en paradis et peut s'améliorer. Et c'est ça le but, c'est d'améliorer votre vie. Je vous donne les clés de votre transformation intérieure pour y arriver. Le premier effet que vous allez ressentir est un effet d'euphorie. Le film qui est projeté sur le grand écran, c'est le film de votre propre vie. Ce qu'il faut, c'est ne pas vouloir devenir quelqu'un d'autre. Il y a 7,7 milliards d'individus sur Terre. A ton avis, qu'est-ce qui va être le plus simple ? Les changer tous ou te changer toi ? Bienvenue dans cette Masterclass et merci de m'avoir ainsi rejoint. J'ai d'ores déjà une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'allez pas le regretter. Il n'y a pas de hasard en effet. Et si vous êtes en train de visionner cette vidéo, c'est que vous deviez le faire. C'est que quelque chose en vous appelez ces informations que je vais vous donner. Et je vais très bientôt vous faire des révélations importantes qui pourraient bien changer le cours de votre existence. En effet, vous ressortirez de cette mini Masterclass avec quelque chose en plus. La conscience que vous êtes un génie créateur, créateur du réel. Car vous êtes capable de manifester dans le monde réel, vous avez ce potentiel véritablement incroyable. Il aurait été tentant de dire, vous allez acquérir cette faculté de matérialiser des phénomènes dans le monde réel. Mais il est plus juste de dire, vous allez activer ce potentiel qui est en vous. Car en réalité, ce potentiel est en chacun de nous. Et il suffit juste de savoir l'utiliser. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Mais avant de commencer, il me semble important de me présenter pour savoir à qui vous avez affaire. Je suis Daniel Tal et j'ai 48 ans. Il serait trop long de vous raconter toute ma vie. Je vais donc juste vous dire ce que vous avez besoin de savoir de moi. J'ai commencé l'informatique et la programmation à l'âge de 10 ans. J'ai passé un bac scientifique. J'ai commencé une carrière d'informaticien en 1998. J'ai monté ma première société en 2009, une ESN, entreprise de services numériques, qui est toujours bien vivace. J'ai ensuite monté deux autres sociétés. Une société d'édition de livres, tournée vers le développement personnel et la spiritualité en 2017. Et une société de production et de coaching en 2019. A part ça, je suis un joueur d'échecs, de compétitions, amateur mais d'un bon niveau. Tout ça pour dire quoi ? Que je suis quelqu'un de rationnel et que tout ce que je vais vous dire est fondé sur un travail et des recherches très solides. Et même si ce qui suit vous semble incroyable, tout est en fait logique et absolument irréfutable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter une petite histoire tirée de ma vie personnelle. Samuel est un de mes meilleurs amis. Nous avons le même âge et je l'ai rencontré il y a 25 ans. Nous formions à l'époque avec nos petites amies une joyeuse bande et sortions régulièrement dans Paris. Chaque fois que nous cherchions à nous garer dans Paris et l'on sait à quel point cela peut relever de l'exploit dans certains quartiers, et que Sam était présent dans la voiture, une place de stationnement se libérait toujours comme par miracle. Je ne saurais compter le nombre de fois où j'ai été témoin de ce phénomène qui à l'époque nous faisait beaucoup rire tellement c'était flagrant. On l'appela alors la chance légendaire du Sam. Je me souviens très bien du scénario récurrent. Dans l'auto on se disait, laisse tomber, on a encore pour une heure à trouver une place. Sam répondait, mais non tu vas voir avec la chance du Sam. Ça détendait l'atmosphère et tout le monde souriait ou riait. Je m'entends encore m'exclamer en me prenant la tête à deux mains. Oh non, c'est pas vrai. Tous les coups étaient gagnants. A l'époque, je n'avais que 20 ans et le lien entre la chance du Sam et le sujet qui nous concerne ici ne m'était pas encore apparu. Aujourd'hui, ce lien me paraît évident. Si ce n'est pas encore clair pour vous, cela va le devenir bientôt. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Entrons maintenant sans plus attendre dans le vide du sujet. Le pouvoir de l'intime conviction, de quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait de la capacité que nous avons à matérialiser des phénomènes dans le monde réel, à partir de notre esprit et de nos pensées, lorsqu'on est intimement convaincu que ces phénomènes vont apparaître. Je lis de vos pensées déjà. Et vous songez immédiatement à la fameuse loi d'attraction et vous vous dites, il est en train de nous le resservir avec une autre sauce. Alors laissez-moi vous expliquer que même s'il y a un rapport entre les deux, ce n'est pas exactement cela dont il s'agit. Car il n'est pas question ici d'attirer à soi telle ou telle situation, tel ou tel phénomène, mais de les projeter depuis le monde immatériel, qui est celui de l'esprit, vers le monde matériel, que les bouddhistes appellent aussi monde phénoménal, qui n'a rien d'autre que la réalité que nous observons. C'est exactement comme si vous étiez dans une salle de cinéma, en train de regarder le film de votre vie, sauf que c'est vous le projecteur. Vous êtes le projecteur de votre propre vie, et des événements qui s'y passent. Je vous ai dit au début de cette vidéo que j'allais vous faire des révélations incroyables, qui pourraient bien entraîner une prise de conscience décisive. Nous y voilà. Vous qui en ce moment regardez cette vidéo et entendez ma voix, vous le faites depuis ce que j'appelle votre petit observatoire. Depuis votre conscience, et à travers le prisme de vos yeux, vous observez le monde extérieur qui est en ce moment rempli par ce que vous percevez, cette vidéo. Depuis votre conscience, et à travers le prisme de vos yeux, vous observez le monde extérieur qui est en ce moment rempli par ce que vous percevez, cette vidéo. Et sans vous pour la regarder, elle n'existerait pas. Vous avez bien entendu, cette vidéo n'existe que parce que vous la percevez, parce que vous l'observez. Toute la théorie et les choses incroyables qui en découlent reposent sur un axiome, c'est-à-dire une affirmation, un constat de base que l'on ne peut qu'admettre. Il n'y a pas de monde sans observateur. Mettez la vidéo sur pause pendant au moins une minute et méditez sur sa dernière phrase. Il n'y a pas de monde sans observateur. Cette simple réflexion est en fait porteuse de toutes les choses les plus incroyables, car elle engendre une véritable pyramide de déduction très structurante. Si vous vous dites, l'éléphant a accouché d'une souris, c'est presque normal, tant ce qui est d'une apparente simplicité, cache quelque chose d'énorme. Je vais donc tenter de vous expliquer ce que cela sous-entend. Vous avez tous, j'en suis sûr, entendu la fameuse phrase de Descartes, je pense donc je suis, ce qu'on appelle le cogito. Si vous lisez le discours de la méthode, paru en 1637, vous apprendrez que c'est à partir de ce fameux cogito, qui est l'axiome à partir duquel il a bâti la philosophie des sciences. Et bien considérez qu'il n'y a pas de monde sans observateur et notre cogito, cet axiome sur lequel tout va reposer. La comparaison avec le cogito de Descartes n'est pas fortuite. Je pense c'est de l'immatériel, les pensées ne se mangent pas, on ne peut pas les toucher ni les attraper. Je suis, c'est justement l'incarnation dans la réalité, j'existe. Chez les bouddhistes, on distingue le monde en deux parties, le monde de l'esprit d'à côté, et le monde phénoménal de l'autre, le monde matériel où se produisent des phénomènes. Vous comprenez où je veux en venir ? Une partie de vous est immatérielle, votre esprit, et cette partie conditionne le monde phénoménal que vous observez, la réalité. Dit comme ça, tout paraît logique et acceptable n'est-ce pas ? Restez bien assis ou assise, car vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Si vous êtes toujours là, c'est que tout va bien, mais accrochez-vous pour la suite. Nous admettons aisément que le monde de l'esprit conditionne la réalité, c'est déjà un grand pas de franchise, mais je vous propose d'en faire un de plus. Et si je vous disais qu'il est possible consciemment de matérialiser dans le monde réel des phénomènes qui sont à l'état immatériel dans votre esprit. Oui, vous avez bien compris. Je parle bien de faire apparaître volontairement dans le monde réel des situations ou choses que vous voulez voir apparaître. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les jours, vous créez de manière inconsciente une réalité qui vous appartient. Non, les choses n'arrivent pas de manière fortuite. Non, il n'y a pas de hasard. Le hasard, la chance ou la malchance sont des croyances limitantes qui appartiennent à un paradigme à dépasser si vous voulez accéder à ces capacités. Nous savons que nous n'utilisons qu'un faible pourcentage de nos capacités. Tout cela est normal car nous sommes limités par une sorte de prison de l'esprit. Je vais vous expliquer pourquoi et par là même comment débloquer le pouvoir de l'intime conviction. Nous allons commencer par faire un petit jeu ensemble. Voici 9 points que vous devez relier ensemble par 4 segments de droite sans lever le crayon. Je vous laisse mettre la vidéo en pause, le temps de chercher la solution. Voici la solution. Si vous n'avez pas réussi, c'est simplement parce que votre esprit a décidé pour vous que vous ne deviez pas sortir du cadre, ce que moi je n'ai jamais demandé. Ce qu'il faut comprendre à travers ce petit test, c'est que nos comportements sont conditionnés par notre esprit qui lui-même est conditionné par un paradigme, une sorte de cage ou prison de l'esprit. Un paradigme est un système qui repose sur des valeurs, des points de repère, des croyances. Le paradigme est une sorte de prison de l'esprit car il vous interdit un autre système de pensée que celui dont vous avez l'habitude. Si le paradigme est une prison, voici quelques-uns de ses gardiens principaux. l'éducation, la désinformation, l'ignorance, les croyances, la pression sociale, les dogmes, l'ego, les peurs. Et maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on propose un autre paradigme que celui communément admis ? Et bien on vous jette des pierres. Pourquoi ? Et bien parce que vous changez les points de repère du système et le faites voler en éclats. Et ça, ça dérange en général. Rappelez-vous de Copernic. A son époque, les dogmes et l'obscurantisme avaient installé tout un paradigme dans lequel était parfaitement normal et logique de penser que la terre était plate. Qu'est-il arrivé à Copernic lorsqu'il a affirmé que la terre était ronde, bouleversant ainsi tout le paradigme en place avec toutes les conséquences que cela suppose ? Et bien on l'a jeté en prison, tout simplement. Et aujourd'hui, ce qu'il disait à l'époque est bien sûr une évidence. Gardez à l'esprit ce que disait Arthur Schopenhauer. Toute vérité franchit trois étapes. D'abord elle est ridiculisée. Ensuite elle subit une forte opposition. Puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Maintenant que je vous ai prévenu que ça allait un peu secouer, vous êtes prêt pour le saut de paradigme qui va vous permettre d'accéder à une autre réalité. Je vais vous montrer une vidéo extraite de la masterclass qui illustre parfaitement le fond de ma pensée. Vous voyez cette pierre que je tiens dans la main ? Que va-t-il se passer si je la lâche ? Dans le système dans lequel nous évoluons, régi par la loi de la gravitation et autres lois physiques, la réponse est évidente. Elle va tomber par terre. C'est une certitude pour vous comme pour moi. Une certitude tellement forte que l'on peut la classer au rang de ce que j'appelle l'intime conviction. Maintenant imaginez que vous pensiez que quelque chose va se produire dans votre réalité avec le même niveau de conviction. Si tel est le cas, alors cette chose qui fait l'objet de votre désir le plus fort va effectivement se produire dans la réalité. C'est aussi simple que ça, le pouvoir de l'intime conviction. Vous pouvez tenter cette expérience auprès de votre entourage, l'effet est garanti. Arrête la fumette, il faut que tu prennes des vacances, préparez-vous à toutes les railleries possibles. Pourquoi les gens réagissent-ils ainsi ? Parce que vous les dérangez. Vous bousculez leurs points de repère. Tout ce à quoi ils ont toujours cru et ce sur quoi ils se sont construits s'effondrent. Alors ils bloquent. Et ils continueront à penser toujours de la même manière. Si vous vous levez tous les jours de votre vie et que vous pensez toujours les mêmes choses, votre vie ne changera jamais. Comment voulez-vous qu'ils en soient autrement ? Earl Nightingale dans Le plus étrange des secrets, un des best-sellers de la loi d'attraction disait Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Cette dernière assertion, qui confirme parfaitement tout ce que j'ai dit précédemment, devrait nous faire réfléchir. Alors vous l'avez bien compris. Si vous voulez accéder au pouvoir de l'intime conviction, il va falloir penser autrement, différemment. Ce n'est plus je ne crois que ce que je vois, mais je vois ce que je crois. Je récapitule donc, le pouvoir de l'intime conviction est un état psychique particulier qui permet la matérialisation de phénomènes dans le monde réel. Mais pour que cela se produise, il faut que vous soyez intimement convaincu que cela va se produire. Dans cette vidéo, je vous ai donné les bases fondamentales de ce mécanisme et aussi expliqué ce qui pourrait l'empêcher de fonctionner. Je ne vous demande absolument pas de me croire sur parole. Et comme dans le bouddhisme, l'expérimentation doit prévaloir sur les écrits et les paroles. Je vous propose donc d'expérimenter par vous-même le pouvoir d'intime conviction et de revenir vers moi ensuite si vous avez obtenu les preuves de tout cela. Voici donc une petite expérience concrète à réaliser pour vous rendre compte. Vous avez l'habitude de vous rendre en voiture dans une rue où il n'y a pas forcément de place pour se stationner. Avant de prendre votre voiture ou bien avant d'arriver dans la rue que vous connaissez, visualisez la rue et la place vide sur laquelle vous voulez vous stationner. Pour faire simple, visualisez une place libre dans cette rue. J'insiste bien sur le fait que cette visualisation doit se faire à l'avance car le phénomène aura lieu dans le futur. Débloquer la place quand on arrive dans la rue est possible aussi mais cela demande plus de pratique. Observez le résultat, renouvelez l'expérience et tirez vos propres conclusions. Lorsque j'ai écrit le livre qui explique en détail tout cela et en particulier l'apparition des miracles, je pensais qu'on allait de nouveau me jeter des pierres mais figurez-vous que pas du tout. Bien au contraire, j'ai reçu beaucoup de messages de lecteurs qui m'ont dit qu'ils pratiquaient déjà le coût de la place de parking et que ça marchait très bien. Incroyable mais vrai ! Evidemment, si tout cela ne servait qu'à se stationner facilement, ce sera déjà pas mal mais d'un intérêt limité. L'enjeu est bien plus important que cela car vous comprenez bien que si cela marche pour une place de parking, cela marche pour bien d'autres choses et que cela pourrait totalement transformer votre existence. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'ai partagé avec vous ce qui me semble être la substantifique moelle de mes recherches depuis 30 ans. Mais comme vous vous en doutez, cela ne peut pas non plus tenir en une seule vidéo. La masterclass, dans son intégralité, comprend 9 modules qui sont complémentaires et qui ont pour but de vous amener à développer ce potentiel qui vous appartient, celui de transformer votre existence. Module 1, la théorie du projecteur. Pour forger l'intime conviction, il est nécessaire de comprendre de manière rationnelle la théorie scientifique qui lui sert de base. C'est un peu d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire dans cette présentation. Module 2, l'alignement avec le moi. Vous serez en mesure de découvrir si vous êtes aligné. C'est une condition primordiale pour comprendre à quoi sert l'échec et rendre votre réussite manifeste. Module 3, le bon sens de la vie. La plupart des gens sont victimes de colère et de frustration parce qu'ils raisonnent dans le mauvais sens, de l'extérieur vers l'intérieur. Vous apprendrez dans ce module à vous débarrasser de cette mauvaise habitude pour parvenir à une réelle transformation de votre monde. Module 4, cultiver son jardin intérieur. Vous améliorerez et cultiverez votre intériorité à l'image d'un jardin intérieur. Vous verrez de façon étonnante votre environnement se transformer au fur et à mesure que vous embellissez ce jardin. Module 5, l'hydro de la peur. Vous obtiendrez une méthode pour supprimer vos angoisses et combattre vos peurs. Cette étape est primordiale pour sortir de sa zone de confort et acquérir une forte confiance en soi. Module 6, l'ultime vérité. Savez-vous que les gens qui ont fait l'expérience d'une mort imminente ou qui ont subi un grave choc traumatique ont vu leur conscience modifiée. C'est précisément cette modification qui donne accès à de magnifiques potentiels. Expérimentez cette prise de conscience en évitant les chocs qui vont avec. Module 7, le saut de la falaise. Vous vous apprêtez à changer de vie mais vous avez peur de faire le grand saut. Qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté ? Sachez que de nombreuses personnes l'ont fait avant vous et que nous sommes en mesure de décortiquer tout ce processus pour traverser cette épreuve de la façon la plus sereine. Module 8, le mental du guerrier. Vous éprouverez moins de stress, vous aurez une meilleure concentration, des pensées plus fluides et plus rapides. Vous saurez comment augmenter la puissance de votre projecteur intérieur à travers des exercices simples et à la portée de tous. Module 9, le pouvoir de l'intime conviction. Grâce aux connaissances acquises dans les précédents modules, vous êtes enfin prêt à activer le pouvoir de l'intime conviction. Qu'est-ce que la méta conviction ? Les miracles existent-ils ? Vous obtiendrez toutes les réponses à vos questions dans cet ultime chapitre et repartirez avec des moyens concrets d'expérimentation de ce phénomène. Vous avez déjà de quoi avoir un très bon starter cependant, de quoi bien méditer tout cela. Vous avez aussi de quoi faire une petite expérience par vous-même. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera envie d'en savoir plus sur le sujet. Si c'est le cas, vous pouvez vous procurer la formation complète que nous vous proposons sous la forme d'un package qui comprend. Le livre « Le pouvoir de l'intime conviction » au format papier de 180 pages que vous recevrez chez vous. Ce même livre au format e-book. Notez que ce livre est disponible en librairie dans toute la francophonie. Vous obtiendrez également 3 heures de masterclass en 9 épisodes visionnables depuis votre navigateur internet au format vidéo professionnel. Un cahier d'exercices. 86 pages de conseils et d'exercices classés par épisode. Un audiobook. Trois questions que vous pourrez m'adresser directement par mail et auxquelles je répondrai. Et pour finir, un code promo pour réserver un coaching privé avec moi. Je voulais ajouter quelque chose avant de nous quitter. N'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de présentation. Je suis un auteur de livre et un homme spiritualiste, certes. Mais je suis aussi et avant tout un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise qui a réussi. Les petites expériences que je vous propose comme la place de parking n'ont pas pour but d'épater la galerie ou de me faire passer pour un magicien. Tous les principes évoqués dans cette vidéo font partie de mon quotidien. J'ai bâti ma vie et ma réussite à partir de mon cogito et de tout ce qui en découle. Mes formations s'adressent à des personnes qui ont envie de réussir, d'une manière ou d'une autre, à transformer leur vie. À 48 ans, il m'a semblé important de partager et de transmettre les clés de toute une vie de bonheur. Si, comme moi, vous avez des rêves extraordinaires mais que vous pensez qu'ils sont inaccessibles, si vous êtes dans une situation invivable dans laquelle vous n'êtes pas vraiment heureux et que vous pensez que vous méritez mieux, si vous êtes en quête de sens ou que vous cherchez les clés de la transformation de votre vie, vous êtes exactement au bon endroit et je peux vraiment vous aider. Alors, n'attendez pas, n'attendez plus, n'attendez pas demain, il sera trop tard demain. Quoi que vous décidiez, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me retrouver en cliquant sur les liens en dessous de cette vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501